Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Transition Personnelle. Transition Personnelle, minimalisme, déconstruction et bonheur simple. Aujourd'hui, on va parler changement de mode de vie, de consommation. Comme vous le savez, je suis actuellement en transition, en transition sur plein de points. Transition, je dirais, sur ma consommation, sur qui je suis, sur mon lieu d'habitation, etc. Actuellement, pour rappel, je suis en appartement, mais cette vidéo va vraiment s'adresser autant aux gens qui habitent en appartement, qu'en maison, que même dans un studio. Enfin, c'est des petites choses simples que j'ai mis en place au fil des mois. Encore une fois, je n'ai pas tout changé d'un coup. La transition prend le temps. Là, pour le coup, je pense que c'est un peu de la transition écologique. Ça prend le temps, chacun son rythme. Et puis, parfois, on a des produits à terminer, etc. Et je rappelle qu'on ne jette pas, c'est la priorité. On termine ce qu'on a et ensuite, on entre en transition. Je vais donc aujourd'hui te donner 10 éléments que j'ai choisis de changer définitivement. Je ne dis pas que je ne vais pas améliorer un petit peu ces changements, mais en tout cas, voilà, c'est des choses que je ne faisais pas au départ, que je fais maintenant. Et donc, je t'en parle tout de suite dans la vidéo. Première chose que j'ai décidé de changer, la cafetière avec, du coup, son filtre. Avant, j'avais des cafetières avec capsules, dosettes, etc. Très honnêtement, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que niveau écologie, emballage, alors en général, c'est des produits qui sont dans un emballage, puis remballés dans une autre boîte en carton, et ensuite, c'est dans des capsules. À mon goût, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emballages pour un café, en plus de ça. J'ai donc à la cafetière d'il y a quelques années, enfin, en tout cas, on l'a toutes connues. C'est très bien comme ça. J'ai un filtre donc réutilisable. Je mets mon café et je fais à peu près la dose que je veux, donc beaucoup ou peu. Je vous avoue que j'aimerais bien passer sur une toute petite cafetière à piston, juste pour parfois faire un seul café, puisque là, je suis obligée d'en faire au moins deux ou trois, bien que je puisse le réchauffer. Voilà, c'est en tout cas un changement que j'ai mis en place. Je trouve ça chouette. Pareil, le mar de café est réutilisable. Petite note à moi-même, le café en lui-même est très polluant, dans le sens où on le fait venir de très loin, etc. le mode de culture, la façon dont c'est produit, etc. Très souvent, c'est polluant. En attendant, on déculpabilise. Cette vidéo, elle n'a pas pour but de faire culpabiliser, ou quoi que ce soit, ni me faire culpabiliser. Je pense que chaque chose, encore une fois, doit être faite en son temps. Pas la peine de se mettre la pression pour tout changer d'un coup, etc. C'est des petits éléments qui se font petit à petit. Et au fil des années, on s'améliore et on change notre mode de consommation. Deuxième élément, le papier essuie-tout. Je n'ai plus rien pour le matérialiser, mais on ne va pas se le cacher. Le papier essuie-tout, ça ne sert à rien. Clairement, ça ne sert à rien. Vous prenez une feuille, vous essuyez un truc, vous le jetez. Je ne comprends pas le concept. Ça, c'est la première, première chose que j'ai changée lorsque j'ai enclenché la démarche. Très honnêtement, je me rendais compte que je prenais feuille par feuille et que je ne faisais que essuyer deux, trois trucs ou m'essuyer deux, trois fois la bouche, mes mains, et je le jetais. Et finalement, c'est des rouleaux et des rouleaux qu'on passe dans l'année. Alors que vous pouvez très bien en alternatif prendre un torchon, des petits essuie-mains, peu importe, des carrés de tissu pour vous essuyer, les laver et les réutiliser. Donc c'est vrai que ça, c'est le premier chose. C'est hyper simple à faire. C'est la première chose que j'ai changée et j'en suis très contente. Troisième point, l'éponge. Alors moi, j'ai changé mon habitude aussi. J'achetais des éponges souvent. Je jetais souvent des éponges puisqu'elles étaient sales. Et en fait, je suis passée aux éponges Tawashi, comme ça. C'est des éponges que vous faites à partir de tissus recyclés, etc. Vous pouvez très bien les faire vous-même également. Alors il faut savoir que l'éponge, on va me dire, mais pourquoi l'éponge ? L'éponge, alors déjà, de une, parce que si c'est des éponges végétales, soit c'est des éponges qui viennent du fond de la mer, auquel cas vous abîmez un écosystème. Autre point, sinon, c'est fait à partir de copeaux de bois. Donc encore une fois, on abîme l'écosystème, bien qu'il y ait des cultures, peut-être, etc. Moi, pour moi, ça ne coûte pas de source. On peut faire beaucoup plus simple que ça. Donc voilà, on oublie en tout cas ces alternatives végétales, même si parfois on a tendance à nous les vendre, même en magasin bio, etc. Je ne suis vraiment pas pour. Je pense qu'il y a moyen de faire autrement. Et l'autre point, c'est les éponges à base de pétrole, les synthétiques. Celles-ci, c'est pire, parce qu'elles ne sont pas du tout naturelles, pour le coup. Elles sont polluantes lorsque vous allez les acheter, enfin, la production. Les consommer, c'est pareil, vous allez avoir des particules qui vont retomber dans l'eau, etc. Et à la destruction, la même chose. Elles sont, c'est du pétrole, donc compliquées à détruire et hyper polluants. Donc, les éponges, j'ai oublié. Voilà, j'ai donc des Tawashi que je lave tous les trois jours, je dirais. Voilà, j'utilise, j'en ai plusieurs. Je fais un roulement et directement, je les passe en machine. C'est très bien, elle en sort très propre. Et en fait, je n'ai pas de problème particulier. Ça nettoie très bien. D'ailleurs, je vais vous expliquer avec quoi je nettoie après. Mais voilà, sans problème, ça nettoie. Quatrième point, l'éponge inox. Effectivement, j'ai l'éponge Tawashi, mais pour gratter, ça ne convient pas nécessairement. Donc, j'ai cette éponge. Je m'en sers pour gratter les plats, etc. Tout ce qui accroche. Pareil, ça dure dans le temps, ça ne rouille pas, ça ne s'oxyde pas. Vous pouvez les garder très, très longtemps et ça se recycle plutôt bien. Cinquième point, le liquide vaisselle. Alors moi, ça, c'est un emballage, ce n'est pas du tout celui que je prends. C'est celui que j'ai pu acheter. Seulement, je l'achète en vrac. Vous voyez, il y a une tare. Donc, je vais en magasin bio, là où je travaille. Et donc, j'achète mon liquide vaisselle là-bas directement. Je le recharge quand je n'y ai besoin. C'est vrai qu'il y a d'autres alternatives, comme par exemple, le savon de Marseille et puis divers savons. Voilà, il y a des gens qui font également des mélanges avec du savon noir, etc. Mais pour le moment, c'est très bien. Je garde mon bidon. Je le recharge à chaque fois. Je pense qu'au niveau impact écologique, il y a quand même pire. Et puis, j'ai besoin de quelque chose quand même qui dégraisse, etc. Et le liquide vaisselle que j'utilise actuellement en vrac me convient très bien. Autre point, les essentiels ménagers. Donc, la plupart du temps, je les prends en vrac. La même chose que le produit vaisselle. Voilà, vous voyez, dans des bocaux, je les mets comme ceci. J'ai également le savon noir et également du vinaigre. Ces produits, en fait, sont ce qu'on devrait tout simplement avoir dans notre cuisine. C'est des bons basiques. C'est quatre bons basiques à mon goût. Il y en a peut-être un ou deux en plus. Mais vraiment, ça me permet de mélanger, d'obtenir certaines pâtes, certaines textures, etc. Certains mélanges. Et ça me sert à tout. Ça me sert à nettoyer même mes joints de carrelage, ma salle de bain, mon évier, mon sol. Vraiment, je fais tout avec ces produits. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'acheter des produits ultra chimiques avec beaucoup de parfums, de senteurs dedans, etc. Ça, ça fait amplement l'affaire. Alors, pour ce que je prends, concrètement, il y a l'acide citrique. Donc, c'est un détartrant naturel, produits ménagers, multi-usage, élimine le calcaire et les tâches de rouille. Donc, ça, super. Je m'en sers très, très souvent. On a également les cristaux de soude. Les cristaux de soude, donc puissants, dégraissants, naturels. Ça enlève aussi les tâches sur le linge et des bouches léviers. Donc, voilà, même pour déboucher vos canalisations, ça sert. Voilà, c'est des produits, je vous dis, c'est des indispensables à mon goût. Et donc, le savon noir, le savon noir, il est ultra dégraissant, ultra puissant. Pareil, il nettoie très, très bien. C'est un savon, je dirais, très concentré. Je l'adore, donc je le recommande. Pareil, vous pouvez le trouver en vrac. Ça, c'est une bouteille que j'ai achetée, mais vous pouvez très bien le retrouver en vrac. Donc, le dernier, je ne l'ai pas sous la main, mais il y a le vinaigre ménager, parce que je n'en ai plus. Je vais en racheter d'ailleurs tout à l'heure. Le vinaigre ménager, il sert à tout, anti-calcaire. Il me permet d'être mélangé à l'acide citrique, au bicarbonate, etc. Et du coup, de faire mon ménage avec, directement sur les surfaces. Autre point, le film cuisson réutilisable. Alors ça, ça a révolutionné ma vie, étant donné que je prenais toujours une feuille de cuisson et que je la jetais souvent. J'aime bien cuisiner. Alors, vous imaginez bien que j'utilisais des rouleaux et des rouleaux de papier cuisson. Alors, ce papier-là, en fait, tout simplement, vous avez une feuille, en général, c'est de 2 mètres, à peu près. Enfin, en fait, ça va varier. Vous pouvez les acheter sur les grands formats, sur les plus petits formats. Vous pouvez aussi les découper au format de votre planche. Et en fait, ils sont lavables, tout simplement. Et c'est génial. Je trouve ça cool. C'est très très bête. C'est un petit geste, mais vraiment, je trouve ça super. En utilisant, du coup, ce papier cuisson, vous faites des économies et en plus de ça, vous militez pour l'écologie et pour la planète. Encore un point en ce qui concerne le film alimentaire, les papiers alus, etc. Moi, je n'utilise plus de film alimentaire, mais des draps comme ça. Vous voyez, ça tient bien en forme, entre guillemets. Ça a le même principe que le papier alu et le film alimentaire. Seulement, c'est des choses que déjà, vous pouvez faire. C'est avec de la cire et puis c'est réutilisable, surtout. Vous pouvez le mettre directement sur tous vos plats. Il existe aussi des charlottes comme ça à mettre sur vos saladiers pour les mettre au frigo. Moi, j'utilise des choses comme ça. Ça, c'est pareil. Vous pouvez les faire maison. C'est super facile à faire. Je pense que je ferai des petits tutos à un T4. Et donc, voilà. Je ne reviendrai pas sur le reste parce que les films alimentaires, c'est des choses qu'on prend, qu'on jette. C'est de l'usage unique, en fait. Et ça, ça me dérange. Donc, foncez là-dessus. Neuvième point que j'ai changé, c'est de ne plus acheter de bouteilles d'eau, mais de consommer et de garder des bouteilles en verre directement pour ma consommation d'eau. Clairement, eau où je fais mon kéfir dedans, je fais mes jus de fruits, etc. Mais voilà, de limiter la consommation de bouteilles en plastique auquel cas, quand je vais à la source, parce que je vais chercher mon eau à la source, j'ai des gros, gros bidons et je retransvase directement dans ma carafe, mais je n'achète plus du tout de petites bouteilles en plastique qui sont ultra polluantes. En plus, on les laisse traîner partout. Enfin, c'est n'importe quoi. Dixième et dernier point, j'ai changé, ça c'est un changement qui a pris aussi du temps malgré tout, parce que j'avais encore pas mal de choses dans les placards, c'est consommer en vrac. Je garde donc à chaque fois des bocaux et je vais recharger mes bocaux de vrac directement, un peu comme le même principe que mes produits ménagers, etc. On limite les déchets, le plastique en plus est très peu recyclé, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, c'est important de faire attention à ça. En plus, c'est sympa, vous avez tous vos aliments visuellement, ça vous parle. Et puis, vraiment, au moins, on achète ce qu'on veut, la quantité qu'on veut, on ne surconsomme pas. Il n'y a que des avantages à consommer en vrac. Et ça, c'est une habitude, comme je vous disais, que j'ai mis du temps à changer parce que j'avais encore pas mal de choses à terminer. Mais une fois que je m'y suis mise, je n'ai pas rechangé et je ne changerai pas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'étais contente de partager avec toi les 10 changements, en tout cas, 10 des changements que j'ai pu faire dans la cuisine. Je pense que je ferai la même chose pour la salle de bain, pour les vêtements, etc. Enfin, pour te donner mes petits conseils, changement de vie. je ne suis pas parfaite, encore une fois, loin de là, j'ai encore beaucoup de choses à changer, certes, mais je pense qu'on part tous d'un point et d'un endroit pour ensuite, voilà, développer ce qu'on a envie au niveau de la consommation. En tout cas, si toi, tu as déjà vu des choses en place, si tu as des astuces à me donner, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501